Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Oui Monsieur le Premier Ministre, nous sommes en guerre. Mais pour gagner une guerre, il faut d'abord bien cibler l'ennemi. L'ennemi, c'est bien sûr le terrorisme djihadiste. Mais le terrorisme, c'est le moyen d'action. L'ennemi, il faut le dire clairement et sans tabou, c'est l'idéologie qui produit ces crimes imbobinables. Et cette idéologie, c'est le salafisme. Je l'ai dit ici même il y a un an, le salafisme est le carburant du djihadisme. Le salafisme, cette idéologie qui porte en elle la violence par le verbe, par le texte et par les armes. Le salafisme, cette idéologie qui proclame que la démocratie est une mécréance. Le salafisme, cette idéologie qui rejette absolument toutes nos valeurs universelles. Alors il faut le dire et le redire. L'islam est parfaitement compatible avec la République, mais le salafisme, lui, ne l'est pas. Le dire, c'est protéger nos compatriotes musulmans de l'amalgame et de la stigmatisation. Le dire, c'est aussi exiger la clarté de la part des Etats du Golfe et notamment de l'Arabie saoudite wahhabite, afin qu'il cesse de nourrir, à tous les sens du terme, ce totalitarisme barbare. Mais le dire ne suffit pas. Il faut donc faire, il faut donc frapper, il faut donc combattre le salafisme. Monsieur le Premier ministre, vous avez récemment déclaré que les discours salafistes n'auront plus le droit de citer en France. Je vous approuve totalement. Alors quelles mesures allez-vous prendre pour éradiquer cette idéologie qui ne produit que de la haine et que du sang ? Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Olivier Falorni, vous avez eu parfaitement raison de dire dans votre question que nous devons aussi, dans le souci que nous avons de lutter contre le terrorisme, protéger tous les musulmans de France qui sont de plein pied dans la République de l'effet qu'ont les discours de haine sur l'image de leur religion et de les protéger aussi de la souffrance que cela occasionne pour eux. Et je veux dire très nettement que le nombre de témoignages des musulmans français qui aiment la République et qui sont dans une tristesse comparable à la nôtre, sont des témoignages nombreux. Il faut bien entendu les prendre en compte, les valoriser, car nous avons besoin aussi de leurs paroles fortes dans le contexte. Et je partage votre sentiment que si nous voulons les protéger du dévoiement de leur religion par une poignée de barbares, il faut que nous soyons très clairs à l'égard de ceux qui appellent à la haine dans les mosquées. Très fort, très ferme, très puissant. Nous avons des dispositions législatives qui ne permettent pas aujourd'hui de dissoudre les mosquées dans lesquelles un certain nombre d'acteurs appellent à la haine, parfois jusqu'à provoquer au terrorisme. D'ailleurs, au cours des 15 dernières années, il n'y a pas eu une dissolution de mosquées salafistes. Pas une. Et la première qui sera présentée le sera au terme d'une longue procédure, parce que j'ai souhaité que l'on examine tous les dossiers et qu'on puisse aller au terme de ce combat en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. Il faut absolument, pour aller plus loin et pour être plus efficace et plus rapide, modifier la législation en vigueur. Parce que ce que nous souhaitons, c'est agir contre le terrorisme et les pensées de haine dans le respect scrupuleux des règles de droit. Et ça devrait vous rassurer totalement, vous qui êtes dans l'opposition. Et pour cela, nous allons présenter des dispositions législatives nouvelles. Merci. 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 Merci.